Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Bonne Pratique. Aujourd'hui, on va parler vocabulaire, vocabulaire de certaines maladies professionnelles, plutôt psychologiques, même si elles ont des incidences physiquement. On a le premier terme, ça va être le burn-out. Le burn-out, il est très connu, c'est quand effectivement une personne est épuisée, tellement elle a pu travailler, elle est épuisée psychologiquement, physiquement et elle est dans l'incapacité de poursuivre son travail. Pour ça, le manager doit faire attention à la charge de travail de ses employés pour s'assurer qu'ils soient bien en capacité de faire l'intégralité de leur travail. Ensuite, on a le burn-out. Le burn-out, c'est l'ennui au travail. C'est-à-dire que finalement, on est en train de se rendre compte qu'il y a une maladie professionnelle qui arrive, c'est le burn-out, que les employés, parce qu'ils s'ennuient finalement, sont dans une sorte de dépression, n'ont plus de motivation et parce qu'ils s'ennuient finalement, ils s'épuisent aussi, ils sont fatigués et ils n'ont plus envie de travailler. Et le dernier, que je n'avais pas entendu parler mais que je viens de découvrir, c'est le burn-out. C'est quand l'employé n'a pas de sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait n'a aucun sens. Et ça aussi, ça entraîne des répercussions psychologiques. L'employé ne comprend pas pourquoi il fait les choses. L'employé, finalement, ça n'a pas de sens dans sa vie. Et ça, ça crée aussi une maladie professionnelle qui fait que l'employé perd toute sa motivation. Donc, grâce à ces trois termes, on voit que le manager doit faire attention à la charge de travail par rapport à ses employés. Le manager doit aussi faire attention à ce que l'employé ne s'ennuie pas, qu'il ait bien des choses à faire. Et enfin, le manager doit aussi faire attention à ce que l'employé ait bien tout le sens nécessaire pour son travail parce que ça aussi, ça a des incidences psychologiques. Voilà, j'espère que ces trois termes vous ont aidé dans votre management. et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.